bonjour à tous et à toutes ici amis de the gamer de 76 on se retrouve pour une petite vidéo ce qui n'était pas prévu voilà bon j'ai vu pas mal de youtube heures en parler dans les forums dans le forum de netmarble et tout ça ça va pas leur plaire concrètement et tout ça parce que c'est du spoil et tout ça c'est pour ça que j'ai un petit peu modifier un petit peu ma vidéo de dirigeri mais voilà donc il ya le sveil qui devra arriver dans deux semaines deux semaines c'est après le portail de la derriere donc mais le das le sveil reste à ce jour l'un des meilleurs personnages avec la derriere et tout ça le gros problème qui va se poser c'est qu'il va y avoir deux catégories de joueurs même si vous êtes free to player ou un petit peu cash player il y aura les gens qui auront économisé parce qu'ils savaient que le sveil allait arriver d'ici quelques temps donc il faut 900 diamants maximum attention ça ne veut pas dire que vous avez besoin de 900 diamants mais il est recommandé d'avoir 900 diamants pourquoi parce que vous avez trois paliers les 300 diamants les 600 diamants je vous donne un essai sert au hasard voilà et le 900 diamants ou à la fin c'est garanti d'avoir le los ven vous n'avez pas de cycle complet à 150 diamants voilà ça il n'y en a pas ou alors si vous n'avez pas à tomber de essai servent comme ça non ça marche pas comme ça moi j'ai eu de la j'ai eu en quatre multis sur la japonaise mais sur un autre portail donc il faut savoir que le sveil va revenir donc là il sort sur un portail avec d'autres personnages bon je pense qu'il va avoir un scanner derrière et peut-être et starossa enfin plein de trucs et tout ça mais il va ressortir dans un autre portail avec elizabeth ds donc voilà est ce que vous avez les 900 diamants moi je les ai pas moi je les ai pas mais néanmoins moi je pensais que le los ven allait arriver mois d'octobre voire mois de décembre donc pour moi j'aurais invoqué sur la derriere finalement je vais être beaucoup plus judicieux et réfléchi je ne vais pas invoquer sur derriere vous allez me dire pourquoi et ben pourquoi ça parce que si le mode de das los ven arrive bien dans les quinze jours et façon je vais rester méfiant vous allez savoir pourquoi parce que comme c'est un leak et que net marble n'aime pas trop les leaks vous savez que la lilia verte si je me rappelle bien il y avait une polémique entre la lilia verte ou la lilia bleu il me semble qu'il ya eu des leaks qui ont été faits sur le jeu et le personnage est sorti beaucoup plus tard que la normale alors ça je sais pas si c'était sûr mais il me semble qu'il ya eu un truc comme ça il ya un problème comme ça donc ça sera confirmé dans les commentaires si vous avez vécu ce moment là où entre comme ça et honnêtement je préfère économiser alors pourquoi parce que tout simplement la derriere va être dans le portail du los ven tout simplement avec dans les taux de drop voilà concrètement mais regardez bien ça en tête qu' il vous faut 900 diamants de préférence si vous êtes si vous voulez être sûr de la voir si vous l'avez avant tant mieux pour vous ok mais voilà mais rappelez vous il ya le palier 300 les 600 et les 900 il n'y aura pas de cycle avec à remplir la jauge d'un ami ça ça va pas être possible voilà donc mettez vous ça en tête le los ven est bon partout il est bon partout bon t'es pas les démons parce que là bon je trouve que voilà ils le mettent voilà voilà ça c'est sûr voilà donc ils ont bien raison il est bon en note globale pve pvp stuff et tout ça c'est c'est clair il va tout péter par contre dans les démons il est pas terrible ça c'est clair et net il n'est pas fait pour le les démons voilà il n'est pas fait pour ça donc voilà alors si vous cherchez vraiment un personnage polyvalent un petit peu surtout le milieu d'as de zv est le meilleur choix si vous recherchez que pour le pve sur les démons les démons boss les bosses de guildes le mode histoire donc le pve et tout ça derrière il reste le meilleur choix pour moi voilà mais en pvp voilà elle est un petit peu voilà elle est comme ça comme ça comme ça donc on va rappeler un petit peu la fiche du personnage et tout ça pour voir pourquoi tout le monde est aussi hypé pour le personnage oui mais il est pété nanani nanana à condition de très bien l'utiliser et vous allez comprendre un petit peu son fonctionnement j'en ai parlé dans la vidéo un petit peu avec la derrière mais là c'est vraiment une vidéo consacrée à lui on va un petit peu redétaillé tout ça donc le milieu d'as le zen on rappelle c'est un personnage qui est uniquement disponible pendant les portails festival donc comme ça va être l'anniversaire bon qui va apparaître là dedans et la deuxième fois qu'il va apparaître ce sera dans le portail avec la elizabeth comment s'appelle ds le passif quand ce personnage reçoit un coup critique au moins de 1 de cs2 de 1 6 qu'il donc à chaque fois que vous allez critique sur ce personnage là c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire en pvp il ne faut jamais le critique sinon poum ces cartes elles montrent voilà un fiche des dégâts égaux à 240 % d'attaque un ennemi c'est une attaque ciblée 2 étoiles un fiche des dégâts égaux à 300% de l'attaque à un ennemi augmente la jauge ultimètre de 1 à 3 étoiles c'est 500 % de l'attaque à un ennemi et augmente la jauge ultimètre de 2 c'est énorme cette attaque là par contre celle-là elle est beaucoup plus intéressante non seulement c'est une aoe mais en plus ça ignore la défense un fait des dégâts de charge égaux à 130 % en des étoiles à 180 % 15 % et en trois étoiles c'est 325 % de l'attaque à tous les ennemis dont je vous montre voilà ignore la défense il faut le build en attaque et en défense alors je pense que dans les seuls il faudra le mettre pas même beaucoup beaucoup en attaque on m'ont regardé ses stats sont vraiment élevé néanmoins il a 40% de perforation donc voilà en dégâts critiques il a beaucoup de choses quand même voilà le cool team là ça commence à devenir un peu plus intéressant alors sur le coup vous dites 300 % de l'attaque à tous les ennemis c'est pas énorme néanmoins il a un avantage pourquoi inflige des dégâts divin augmente de 20 % les dégâts parce qu'il dans la main lui vous avez de cartes dans la main avant de balancer sa spi ultime plus il va faire de dégâts donc si quelqu'un s'amuse à faire du critique et que vous avez des cartes 3 étoiles et tout ça gardez les dans votre main et de balancer votre attaque ultime et ça va faire très 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 mal de plus les attaques sont efficaces contre tous les attributs avantages attributs même en désavantage ou neutre vous avez le cercle comme je vous ai expliqué c'est bleu rouge vert normalement le rouge est plus forte que le vert mais imaginez que vous faites le rouge contre le bleu normalement c'est le bleu qui est plus fort que le rouge à lui il va pas se faire chier il s'en fout complètement de ce truc là lui pour lui va taper autant au niveau des machins incroyable quand même c'est incroyable comme personnage donc voilà mais le das les veines oui d'accord moi j'étais parti sur dire oui oh moi je m'en fous le jeu n'y arrive pas tout de suite bon peut-être chanterait ma chance la prochaine fois ou un truc à ça ou peut-être avec le peu de diamants que j'ai peut-être j'aurai la chance de la voir on peut toujours rêver mais là la donne change puisqu'il arrive normalement dans deux semaines ça veut dire qu'il faut se mettre en tête une chose est ce que si c'est sûr parce que comme je vous ai dit c'est un lit qui n'est même pas autorisé normalement on n'était pas ça c'est au courant soit ils vont laisser le personnage charteur c'est là qu'en fait pour les gens pour ce qui manque des diamants vous avez presque un mois pour paquet pour avoir les 900 diamants je sais que c'est très très difficile mais voilà après vous avez aussi une deuxième chance c'est vous tenter votre chance avec les diamants que vous avez c'est qu'il kiffe ça vous l'avez ça vous l'avez pas mais en tout cas au moins avec les 900 diamants c'est garanti et dans les 900 diamants que vous allez tenter votre chance vous êtes sûr peut-être quasiment d'avoir la derriere d'avoir des personnages que vous n'avez pas concrètement peut-être la lydia ou je sais pas ce qu'il ya dans le portail faudra que je regarde des anciennes vidéos là où le moment où le personnage est sorti avec ce qu'il ya dedans comme personnage mais en tout cas la derriere est dedans donc profiter du moment où vous allez invoquer sur le loss veille même même vous là en ce moment pour la derriere autant que vous mettez vos vos j'ai l'étard des bananes mais c'est pas ça du tout autant que vous mettez vos diamants dans le portail de l'os veille pour avoir aussi bien le loss veille que la derriere et aussi avec des tickets que vous avez ou vous pouvez tenter pour essayer de l'avoir aussi la derriere donc moi pour moi je vous conseille de ne pas invoquer sur la derriere deux paquets attention maintenant comme je vous ai dit attendez vers la fin du portail de la derriere donc vers le lundi quand va y avoir l'annonce de mise à jour puisque ça se fait à 3 heures du matin si on est sûr que le loss veille va arriver là dans ce cas là vous ne dépensez pas et vous attendez qu'il arrive soit vous tentez d'invoquer au début de sa bannière ou soit vers la fin de la bannière c'est à vous de voir sinon s'il est pas là alors là vous avez le lundi pour invoquer sur la derriere et tenter votre chance avec elle voilà là vraiment c'est le choix vous appartient soit vous attendez soit vous invoquez moi personnellement vu que le loss veille va arriver si c'est vraiment sûr moi je garde je vais paquet 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 pour arriver jusqu'à 900 diamants bon j'espère vraiment que je vais pas dépenser des 900 diamants pour l'avoir ça c'est clair honnête parce que ça me fout enfin ça me faire mal à la chichette voilà comme dirait le chef dans le film de bevalis 2 et des morfilles mais voilà ça c'est c'est ça vous de voir voilà les décisions vous appartient c'est vrai j'ai fait une vidéo sur la derriere et tout ça mais là je vous en fait une autre vidéo pour vous faut vraiment se remettre en question c'est vraiment à vous de voir le choix vous appartient il ne faut pas voquer sur tous les portails mais est-ce que c'est judicieux d'invoquer tout de suite sur la derriere en sachant que le portail va être de la merde concrètement le portail va être complètement pourri alors en plus il ya les deux versions de la derriere le point de shop et la version celle qu'on veut alors que normalement sur le portail de loss veille vous allez avoir de meilleurs personnages et c'est certes donc voilà voilà une petite vidéo que je voulais faire mon très tôt parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et tout ça c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo là pour vous informer avant que le portail de la derriere et parce que dans la maintenance de terminer à 9 à 3 au moins vous savez ce que vous avez à faire voilà 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 je remercie encore parce qu'il ya encore beaucoup de gens qui s'abonnent à la chaîne il ya beaucoup de gens qui répondent aussi à des questions il ya beaucoup de gens qui m'encouragent je vous remercie beaucoup 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 je suis là pour aider un petit peu tout le monde voilà je donne mon opinion tout le monde n'est pas obligé de le prendre mais voilà au moins vous savez que dans les gachats game on peut pas faire n'importe quoi déjà c'est très très difficile d'avoir les ressources en diamant même si sont très très généreux et tout ça il faut pas invoquer surtout les portails on peut pas penser qu'on va avoir tout c'est un gachat game c'est du hasard même si un taux de drop où vous pouvez l'avoir comme vous ne pouvez pas l'avoir voilà mais avec le soleil vous êtes garantie à 900 diamants c'est pour ça qu'on vous a dit de paquer depuis un bon bout de temps moi j'ai paqué mais c'était pas pour le jeu et moi c'était pour des rayeries ou trop comme ça le jeune je le voyais arriver très très loin très très loin et finalement avec tous les ligues et tous les trucs oui c'est sûr il arrive dans deux semaines voilà c'est tout ce que j'avais à dire maintenant à vous de prendre la décision que vous appartient est-ce que vous allez dépenser pour la derrière est maintenant ou est-ce que vous allez dépenser pour la derrière y plus tard voilà et en sachant que dans l'événement à l'universal vous inquiétez pas je pense qu'on va avoir des tonnes de diamants on va avoir des tonnes de ressources et tout ça donc moi je pense que je vais y arriver au 100e parce qu'avec les événements adversaires ni on est très très récompensé donc je pense que je vais les faire en tout cas je vais me prendre un pack à 23 euros histoire d'avoir les 170 diamants et tout ça et ben voilà voilà concrètement voilà ce que ce que je voulais dire et voilà je suis un petit peu perdu parce que franchement ça m'a mis une claque dans la gueule quand j'ai vu ça hier soir j'ai pas pu faire la vidéo parce que je voulais être sûr et certain j'étais les voir des discords j'étais allé voir des sites j'étais allé voir des chaînes tout le monde en parle à même des gros youtube et en parler tout ça donc voilà c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour demander pour poser votre poser vos questions donner votre avis personnel moi je répondrai le plus rapidement possible je suis souvent connecté donc dès que je vois un message je réponds aussitôt voilà voilà allez bon bon courage à ceux qui vont quand même invoquer sur la dernière et qui ne seront pas intéressés par le zé mais ce sera une très très grosse erreur de votre part parce que le le zé ne va vous être utile un petit peu partout et surtout vous avez des chances que en pvp ceux qui vont l'avoir ils vont vous faire chier avec donc autant avoir la chance de l'avoir et puis voilà et on verra bien un petit peu ce que ça va donner allez je vous laisse je vous dis bonne matinée et puis bon petit déjeuner ainsi vous prenez votre petit déjeuner moi je vais pas tarder et tout ça et je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur chaque vidéo s'il vous plaît allez ciao ciao